Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, pourquoi les dents du haut sont très avancés. Donc aujourd'hui, on va voir les différentes raisons qui expliquent pourquoi les dents du haut sont avancés. Mais avant, je m'appelle Marissa et moi-même ayant suivi une transformation d'orthodontie, je te parle ici dans ma chaîne de transformation physique, où tu trouveras des continuites d'information, des exemples de transformation et des changements physiques des stars. C'est parti ! Première raison, la session du pouce ou de la tétine. En fait, il y a une déformation d'un mâchoire du haut qui pousse les dents vers l'avant. Il y a également une déformation d'un mâchoire inférieur qui est possible, mais en priorité, la tendance est une déformation de la mâchoire supérieure. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va avoir tendance à faire avancer les dents et la mâchoire, du coup, sera trop étroite. Mais quelles sont les solutions pour éviter tout ça ? Dans un premier temps, en tant que parent, il faut en discuter avec son enfant. Il faut expliquer quelles sont les conséquences. s'il n'arrête pas de soucier le pouce ou bien s'il prolonge trop la session du pouce, il y aura de mauvaises conséquences pour lui. Il est également possible de mettre en place un appareil qui s'appelle Rire Antipouce qui est collé sur les dents du fond qui, finalement, va créer une barrière à l'endroit où l'enfant met le pouce qui empêchera, finalement, de faire la session du pouce avec les dents de devant. Et donc, avec l'appareil Rire Antipouce, il va très rapidement arrêter de le faire. Donc là, dans ces photos, vous voyez bien que là, vous avez l'appareil antipouce. Donc, c'est la première photo. Par la suite, je vous mets également d'autres photos pour que vous puissiez voir de face qu'est-ce que ça donne. Donc là, vous voyez qu'il y a une barrière qui est criée. Ça empêche, finalement, de vraiment faire la session, d'interagir avec les dents de devant. Il y a également d'autres types d'appareils qui sont collés à nos vives. Donc, dans ces photos, vous voyez bien que le premier type d'appareil dentaire, c'est un appareil dentaire collé. C'est la même chose que l'autre que je vous ai montré dans les autres photos précédentes. Et là, vous avez donc un appareil dentaire qui est en ville. Mais honnêtement, la meilleure solution, ce que je vous propose, c'est d'opter pour un appareil dentaire plutôt anti-pouce collé. Comme ça, vous n'avez pas la possibilité de l'enlever et vous êtes sûr que le résultat est efficace, donc on va arrêter de soucier de pouce. Attention, il faut savoir que c'est impossible de faire le traitement avec un enfant qui a le pouce dans la bouche. Deuxième partie de la vidéo, donc on va passer au deuxième sujet qui explique ce pourquoi les dents sont très avancés, la langue, qui est finalement la conséquence de la solution du pouce. Suite à la solution du pouce, en fait, il y a une mauvaise diglottition qui s'est créée, qui finalement pousse la langue vers l'avant et qui du coup, qui maintient et qui pousse les dents vers l'avant. Si la langue n'est pas bien positionnée, la mâchoire va mal grandir et finalement, il y a un risque du fait que les dents peuvent se désaligner. Dans la majorité des cas, les patients doivent rééduquer leur langue après le traitement. Quelles sont les solutions ? De consulter un kiné, en toute transparence. Il faut prendre plusieurs séances de kiné pour pouvoir rééduquer la langue, la placer correctement et avoir une bonne diglottition. Il est également possible de mettre en place un appareil qui finalement permet de créer de nouveaux refaits, de nouvelles habitudes. Mais en toute transparence, même si vous mettez cet appareil mentaire, cet appareil, vous n'allez pas le garder la vie. Et quand vous allez l'enlever, je pense que ça va recommencer à nouveau. Donc, le mieux, c'est vraiment de se réhabituer, de s'entraîner, 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 de mettre la langue au palais correctement. Et vous pouvez en même temps mettre l'appareil pour ne pas toucher les dents. Donc, vraiment, le but, c'est de rééduquer, d'apprendre à bien positionner la langue. Et comme ça, plus tard, vous êtes tranquille. Un conseil, plutôt, c'est mieux, c'est pour corriger. Il faut savoir que quand on est un enfant, quand il est adolescent, il sera plus facile de rééduquer sa langue à nouveau. Parce que, une fois adulte, ce sera beaucoup plus compliqué. On aura déjà pris des mauvaises habitudes depuis des années et c'est très difficile de reprendre à zéro. Troisième raison et dernière raison qui explique le fait que les dents du haut soient également avancées. La mâchoire du bas, elle est trop en arrière. Alors, il est possible que les dents du haut soient très avancées à cause de la mâchoire du bas qui soit très en arrière. Quels sont les types de solutions pour ce cas-là ? Il existe beaucoup différents types d'appareils pour ce type de traitement. Là, comme vous pouvez le voir dans les photos, vous voyez bien que l'appareil dentaire consiste finalement à faire rebasculer la mâchoire du bas pour que les deux soient bien positionnés et qu'en fait, les dents du haut ne soient pas vraiment trop avancées. Un conseil pour ce type de traitement, quel que soit le traitement que je vais vous expliquer pour remettre les dents du haut très avancées, il faut commencer avant la liberté. Donc, chez les filles, il avance 12 ans. Et chez les garçons, vers 13 ans. Parce que là, l'enfant, il est en pleine croissance, donc c'est beaucoup plus facile de tout remettre à la place, la mâchoire correctement. Lorsque l'enfant, il est en train de grandir encore, qu'il est en pleine croissance. Or, adulte, ce sera plus compliqué parce que cette croissance va stagner. Donc, on remarque que les dents du haut sont très avancées pour trois types de raisons. Premièrement, la suction du pouce. Pousse, tétine, peluche. Dès que l'enfant, il entend de sucé, ça peut engendrer la mauvaise position des langues. Donc, les dents très avancées. Deuxième chose, c'est la langue. Ça, franchement, c'est presque inévitable. Et troisième dernière raison, c'est la mâchoire du bas qui est très en arrière. Donc, si tu es adulte et que tu te rapproches de cette situation, avec les dents du haut très avancées, n'hésite pas à consulter un orthodontiste. Pour les parents, je vous conseille d'éviter de donner des tétines à vos enfants. Apprenez-les le plus tôt possible à arrêter de sucer le pouce. Car il est possible que plus tard, il y ait, quand ils sont adultes, des problèmes beaucoup plus complexes. Alors que vous aurez pu éviter ça. Eh bien, évidemment, j'ai envie de les parents également. Même si l'enfant, il est petit encore, qu'il a 6 ans ou quoi, je vous invite à prendre, à consulter l'orthodontiste pour avoir un premier avis, pour savoir ce que vous devez faire. Il est très important afin vraiment d'éviter des cas complets sous le temps une fois adulte. Ne pas oublier, plus tôt, c'est, mieux c'est. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. J'espère qu'elle a été claire pour toi. M'encontre, tu connais la raison pourquoi les dents du haut sont très avancées. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Quels sont tes arguments ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas ? On est là pour échanger. Dis-moi ce que tu en penses. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas d'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Suis-moi également sur Instagram. Je compte sur toi. Je te dis à plus. Ciao !